Fais très 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 attention à toi, ne le reprends jamais. Parce que cette personne, cette personne qui te fait tant souffrir, cette personne qui t'a fait du mal, c'est peut-être un ou une PN. Bien sûr je dis le, mais vous avez compris que c'est un but pratique, le PN peut être un homme ou une femme. Bon, on va voir plein de choses dans cette vidéo, pourquoi ? Est-ce que si le PN revient, il ne faut surtout pas le reprendre ? Restez bien avec moi jusqu'au bout, merci à vous de lire tous les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo. En tout cas je vous souhaite la bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. On est de suite parti, bien sûr cette vidéo ce n'est que mon contenu en général, c'est basé que sur mes propres expériences, mes connaissances, ça va être bien sûr le problème lié au droit d'auteur. Alors, ce n'est même pas le premier point, moi je vous fais un petit disclaimer directement. Alors on est là pour identifier les signes toxiques, ok ? Encore une fois les amis, c'est très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, c'est noté dans les petits messages d'avertissement du début de la vidéo. Donc on est là pour identifier tout ce qui est pas normal, on est là pour identifier vraiment tout ce qui est, eh bien, malsain, tout ce qui est toxique. Vous ne pourrez pas identifier si c'est vraiment un PN ou pas. Je suis désolé de vous le dire les amis, j'aimerais bien avoir une baguette magique et vous aider, mais on ne peut pas. Cependant, on est là pour apprendre à repérer les signes toxiques et vous allez voir que si cette personne malsaine revient, ce n'est pas parce qu'elle a changé. Si cette personne malsaine revient, ce ne sont pas pour des bonnes raisons. Si cette personne malsaine revient aujourd'hui dans votre vie, ce sont pour des mauvaises choses, ok ? Le PN, il ne veut pas votre bien. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On est de suite parti. Premier point, ne reprends jamais cette personne parce que cette personne, elle a le pouvoir de bousiller ta vie. Alors, le PN revient avec du harcèlement, mais il n'y a pas d'acte, ok ? Alors, quand je dis il n'y a pas d'acte, je vais vous expliquer. Souvent, lorsque le PN, il est parti, lorsque le PN vous a quitté, ou lorsque c'est vous, plutôt, qui l'avez quitté, à un moment donné, le PN, il va revenir. Quand est-ce qu'il va revenir ? Il va revenir quand il n'aura plus de proie. Il va revenir quand il aura besoin de nourriture narcissique. Il va revenir lorsqu'il aura besoin de, de nouveau, vous manipuler et de, de nouveau, vous vampiriser. Et c'est à ce moment-là qu'il va revenir. Il ne revient pas parce qu'il vous aime. Il revient pour, de nouveau, reprendre votre lumière. Et donc, le PN revient avec du harcèlement, mais il n'y a pas d'acte. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'acte, ça veut dire qu'en somme, il n'y a pas de changement notable. Il n'y a pas de changement notable, il n'y a même pas de changement durable avec cette personne. Le PN, ça va être une personne qui va toujours être dans la parole, mais pas dans les actes. Il va dire, oui, j'ai changé. Oui, tu vas voir, ça va bien se passer. Oui, maintenant, on est bien ensemble. Je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Ça va être bien. On va être bien ensemble, etc. Mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est que du vent. C'est que des balivernes. Et ça, les amis, vous devez aujourd'hui le comprendre et l'entendre. Donc, si le PN revient avec du harcèlement, comprenez un truc, il n'y aura absolument jamais, mais les amis, je suis très sérieux dans cette vidéo, il n'y aura jamais d'actes. Il n'y aura pas d'actes avec le PN. Il va toujours vous harceler. Il va toujours vous faire un milliard de messages, un milliard d'appels. Faites vraiment très attention à ça. Et vraiment, moi, je ne suis pas du tout, les amis, vous le savez très bien, je ne suis pas forcément pour les séparations. Je ne suis pas forcément pour les disputes. Si jamais il y aurait moyen de recoller les morceaux, il y aurait moyen. Mais ici, on part quand même du principe que c'est un PN. On part du principe que c'est une personne extrêmement toxique et qu'il ne faut pas la reprendre. Parce qu'encore une fois, cette personne, elle a le pouvoir de vous bousiller votre vie et elle a le pouvoir aussi de vous gâcher beaucoup de temps et de vous gâcher de nombreuses années. Et donc, si le PN revient avec du harcèlement, des milliers de messages, des milliers d'appels, etc., faites attention. Même s'il dit qu'il va changer, etc., ce n'est pas vrai. Dans les actes, un PN ne change pas, un PN ne change jamais. C'est inné en lui. C'est inné, il a besoin de ça, il a besoin de manipuler sa proie, il a besoin de manipuler sa victime, il a toujours besoin de vous vampiriser. Vous devez vraiment retenir ça. On passe directement au deuxième point de cette vidéo. Bienvenue dans ce podcast. Je ne sais pas du tout combien de temps est-ce qu'il va durer, mais en tout cas, on est parti. On est parti, on est là, on est lancé, on est tous ensemble. Je vous souhaite la bienvenue, que tout se passe bien pour vous, les amis. J'espère que tout se passe bien au niveau du son. Je vais aller prendre une petite tasse de café, une petite tasse de thé. Il y a des gens qui me disent toujours, Damien, ce n'est pas poli que tu bois ta tasse de café. Moi, c'est pour vous dire que si je bois du café, si j'ai ici un petit peu de caféine, c'est vraiment pour me donner à 300% pour cette vidéo. Deuxième point, ne le reprend jamais, c'est une personne toxique. Tôt ou tard, les rabaissements reviendront. Il veut montrer sa domination. Tôt ou tard, ça va revenir comme ça. Alors, il y a des gens que j'ai parfois eus en coaching, ou même, je ne les ai pas eus en coaching, ces gens-là parlent plus tôt. Ils me disaient, oui, Damien, je ne suis pas sûr que c'est un PN, je ne suis pas sûr que c'est une personne toxique. Oui, Damien, je vais essayer. Il y a des gens qui m'ont dit, Damien, je vais essayer, je vais encore donner une chance à cette personne. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Et je dis, ok, moi, il n'y a aucun souci. Moi, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Comme je vous ai dit au début, je ne suis pas pour les séparations. D'ailleurs, s'il y a des PN qui regardent la vidéo, moi, je ne souhaiterais qu'une chose, c'est que ces gens aillent se faire soigner. Mais comme vous le savez, c'est quelque chose quand même d'extrêmement, extrêmement rare. Et donc, tôt ou tard, les rabaissements reviendront. Le PN veut montrer sa domination. Ce sera toujours, toujours comme ça. Tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Qu'est-ce que je fais avec toi ? Mon ex faisait mieux ceci, mon ex faisait mieux cela. Je me demande ce que je fais là. C'est toujours de ta faute. C'est toujours toi qui fais des disputes, etc. Donc, il n'y aura pas de changement. Ah oui, c'est ça, l'anecdote que je disais. Les gens qui me contactaient, parfois, ils me disaient « Damien, je ne suis pas sûr que c'est un PN. » Ils retournaient avec cette personne. Un nombre incalculable de fois. C'était des relations, parfois, ça durait des mois, des mois et des mois. Et donc, ils retournaient, ils retournaient toujours avec cette personne. Et le problème, c'est qu'il n'y avait jamais de changement notable, il n'y avait jamais d'amélioration. C'était une relation vraiment plate. Et c'était toujours les mêmes problèmes qui revenaient sur la table. Et un jour, ces gens-là, qui n'ont pas fait de séance de coaching avec moi, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit « Damien, tu avais peut-être raison, j'aurais peut-être dû partir. » Je n'ai jamais dit que c'était un PN parce que je ne peux pas le dire. Je ne suis pas un professionnel de la santé. Je ne peux pas dire ça. Par contre, comme vous, je suis là pour repérer les signes toxiques. Voilà. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. J'ai été chez un psy, je ne vais pas dire qui. Je n'ai rien contre les psys. Mais le psy que j'ai eu, il n'était pas très bon. Il y a des psys, il y a des bons, il y a des moins bons. Et j'ai été chez un psy, c'était un homme. Et cet homme-là, j'étais dans une relation malsaine, une relation toxique. C'était avant, bien sûr, que je fasse mes vidéos, c'était il y a des années. Et il ne m'a jamais dit, tu es dans une relation toxique, je pense que tu dois prendre de la distance. Non, il me disait, je pense que tu devrais t'adapter à ces personnes. Je pense que le problème vient de toi. Il disait toujours que le problème venait de moi et pas forcément aussi des autres. Alors qu'il est temps, les amis, d'être dans la réalité, on a chacun notre part de responsabilité. Je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre comment fonctionne aussi l'emprise pour pouvoir s'en libérer. Ce n'est pas forcément que de la faute du PN et ce n'est pas forcément que de notre faute. Je pense qu'il y a un petit peu... Vous voyez ce que je veux dire ? On doit prendre notre part de responsabilité et ça, il y a beaucoup de victimes de PN qui ne veulent pas l'admettre. Mais moi, je vous dis ça pour vous aider. Il y a un ami à moi, il m'avait dit ça. Il m'avait dit, Damien, il y a des choses que c'est aussi un petit peu de ta faute. Tu n'aurais pas dû rester dans une relation qui te détruisait comme ça. Mais je ne savais pas comment m'en sortir. Je n'avais pas les bonnes clés à l'époque. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes peut-être dans des situations similaires. Vous êtes peut-être dans des situations où vous n'avez pas les bonnes clés pour vous en sortir. Et c'est là, vraiment les amis, que j'interviens. Donc, tôt ou tard, les rabaissements, ils vont revenir. Tôt ou tard, les disputes, ça va revenir. Tôt ou tard, la personne, elle ne change pas. Le APN ne change pas, APN ne change jamais. Et c'est pour ça que je vous dis dans cette vidéo, vraiment, ne reprenez jamais cette personne. Le PN n'est pas invincible, le PN est faible, le PN est impuissant. Aujourd'hui, vous devez faire l'indifférence et le non-contact. Ce sera toujours, de toute façon, le même mode de fonctionnement. Donc, j'en ai marre qu'on me dit, Damien, il est avec une nouvelle personne, il a peut-être changé. Non, c'est le même mode de fonctionnement. Même s'il a une nouvelle proie, la nouvelle proie va aussi souffrir. Et le PN souffre aussi également. Il va toujours tirer profit des nouvelles personnes. Le PN, il a toujours besoin d'attention. Et donc, s'il n'arrive plus à avoir votre attention, il ira ailleurs. Essayez d'avoir l'attention d'une autre personne. Mais ça ne veut pas dire que ça va être l'amour fou. Ce ne sera jamais l'amour fou avec le PN. C'est impossible, ce sera toujours un piège. Aujourd'hui, peut-être que le PN, il a réussi à vous remplacer. Et peut-être que cette relation n'a pas duré si longtemps que ça. Peut-être que cette relation, elle n'était pas, on va dire, éternelle. Et comme cette relation, elle n'était pas éternelle, qu'est-ce qu'il a fait le PN ? Eh bien, il revient. Il est en train de revenir dans votre vie. Et il vous supplie. Il joue la victime. Il veut vraiment que vous lui donniez une xième chance. Combien de chances avez-vous donné à cette personne ? Combien de fois cette personne vous a déçu ? Je pense que cette personne vous a déçu un nombre incalculable de fois. Je pense que cette personne, elle a apporté un maximum de problèmes dans votre vie. Je pense que cette personne, clairement, elle n'a pas été bien. Elle n'a pas été bien avec vous. Et je pense qu'aujourd'hui, vous devez vraiment penser à vous. C'est très, très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Tôt ou tard, les rabaissements reviendront. Le PN voudra toujours montrer sa domination. C'est vraiment très, très, très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Moi, je suis vraiment là pour vous aider au maximum, pour vous ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est toxique. Bien sûr, si vous avez été dans une relation saine et que la personne revient, peut-être que vous pouvez lui donner une autre chance. Si la personne a vraiment les regrets sincères, peut-être que vous pouvez lui donner une autre chance. Mais moi, je connais des gens qui ont de nouveau donné des chances à des PN. Ou des personnes grandement manipulatrices, ils ont encore donné des chances. Ils sont repartis pour un tour de manège. Et le tour de manège, vous ne savez pas combien de temps ça peut durer avec le PN. Le tour de manège, ça peut durer un an, ça peut durer deux ans, ça peut durer même dix ans. Donc c'est ça, en fait, mon but dans cette vidéo. C'est de vous montrer, de vous faire réfléchir, de vous dire, est-ce que vous voulez vraiment récupérer cette personne ? Parce que, est-ce que vous aimez cette personne ? Ou est-ce que vous avez juste peur d'être seul ? Ou est-ce que vous êtes juste dans la dépendance affective ? Si vous êtes dans la dépendance affective, vous devez comprendre que ce n'est pas bon. Parce que le PN, il peut repérer ça. Et le PN, il peut s'infiltrer là-dedans. Et ça va être comme, voilà, une partie de plaisir pour lui. Ce que vous devez faire maintenant, c'est comprendre que vous devez d'abord être heureux par vous-même, dans vos objectifs, dans vos objectifs de vie. Est-ce que vous pouvez être en meilleure santé ? Est-ce que vous pouvez changer d'alimentation ? Est-ce que vous pouvez faire un nouveau sport ? Moi, récemment, j'ai commencé à faire beaucoup plus de cardio qu'avant, et ça me fait vraiment un bien de dingue. J'ai l'impression que je suis en train de rajeunir. Il y a plein de choses, en fait, qu'on peut faire. On peut toujours expérimenter des nouvelles choses dans la vie. On peut toujours tester un petit peu son corps à gauche, à droite. Il y a plein de pratiques qu'on peut faire. Et quand on a compris ça, qu'on est heureux avec soi-même, qu'on avance, peut-être même professionnellement, peut-être dans d'autres relations amicales, ou des relations familiales, qu'on renoue des liens avec des gens, on se rend compte, en fait, que la relation avec le PN, elle était totalement moisi. Elle était totalement pourrie. Je prends vraiment mon temps, les amis, dans cette vidéo. Je sais que je prends vraiment mon temps. Ça fait déjà 12 minutes qu'on est ensemble. Mais c'est parce que là, j'ai plein d'exemples. J'ai un tas d'exemples qui me viennent d'antenne. On va voir 10 points, les amis. Je ne l'ai pas dit, mais on va voir 10 points. Je vais aller un petit peu plus vite, quand même. Parfois, je prends trop mon temps. On va voir 10 points de pourquoi il ne faut pas reprendre le PN. Et encore une fois, je dis bien le PN ou une personne extrêmement, extrêmement toxique. Si c'est une personne saine, cette vidéo ne s'applique pas. Mais si vous êtes sur cette chaîne YouTube, c'est bien sûr pour qu'on parle des relations toxiques. Donc, le tour du manège avec le PN, vous allez encore accepter cette personne. Ça peut encore durer 10 ans. Et faites attention parce que 10 ans de sa vie, je connais beaucoup de gens qui peuvent regretter. On ne peut pas revenir en arrière. Si il y a un truc qu'on ne peut pas récupérer, c'est le temps. Et donc, c'est maintenant qu'on calcule comment est-ce qu'on peut faire pour gagner du temps dans sa vie. Et ce n'est pas avec le PN qu'on va gagner du temps. Troisième point. Alors, très vite, le PN isole la victime et lui prendra son énergie. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qu'il vous a fait même au début de la relation. Au début que vous étiez en relation avec lui, il pourrait très bien vous isoler. Mais si vous le reprenez, clairement, ça va être amplifié à un moment donné. Ce n'est pas parce que vous reprenez cette personne que première semaine, deuxième semaine, ça se passe bien, que ça va continuer après. Non. Très vite, le PN adorera d'isoler sa victime, isoler sa proie et lui prendre son énergie. Donc, imaginez. Vous avez passé, je ne sais pas, X temps. Vous avez passé un mois, deux mois, peut-être même deux ans sans le PN. Et vous êtes là, vous avez commencé à refaire du sport. Vous avez commencé à prendre soin de vous. Vous avez commencé à avoir des nouveaux projets. Si vous réacceptez le PN dans votre vie, terminez. Vos nouveaux projets, vous pouvez faire une croix dessus. Est-ce que vous pensez, sincèrement, que je pourrais me permettre de faire autant de vidéos, d'aider autant de personnes avec ma chaîne YouTube, ou même de simplement pouvoir transmettre des connaissances ? Est-ce que vous pensez que je pourrais être si productif et si actif si j'étais dans une relation toxique ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. La relation toxique me boufferait. Je n'aurais pas le moral, je n'aurais pas l'énergie, je n'aurais pas tout ça. J'aurais envie de rien, en fait. C'est ça que vous devez vous dire aujourd'hui. Vous devez maintenant comprendre que c'est vous qui dirigez votre vie. Et ce n'est pas le PN. Jamais le PN ne dirigera votre vie. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Donc vous ne devez pas vous laisser isolé par cette personne. Une personne qui vous bouffe votre temps, une personne qui vous bouffe votre énergie, c'est pas bon. C'est mal ça. Vous n'allez être pas bien. Ok ? Et je suis là vraiment aujourd'hui les amis dans cette vidéo pour que vous puissiez reprendre petit à petit le contrôle de votre vie. Donc très vite, le PN isole la victime, prend votre énergie. Donc vous pouvez sombrer en dépression, etc. Je vous invite d'aller voir d'ailleurs la petite vidéo que j'ai faite. Vous tapez les conseils de Damien. Maladie PN. Et le PN, il peut vous transmettre plein de maladies. Votre corps, il réagit vraiment lorsque vous êtes avec une personne méga de malsaine, avec une personne méga toxique autour de vous. Et je vous invite vraiment d'aller voir cette vidéo parce qu'elle est très très importante. Avant que cette vidéo d'ailleurs ne continue, ne reprenez jamais le PN parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Vous allez perdre des années précieuses. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32 468 36 77 17. Et qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. N'hésitez vraiment pas les amis à me contacter. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus pour me contacter ou dans la description, en premier commentaire épinglé, c'est le premier lien. Vous cliquez là-dessus et vous savez directement me faire un message. C'est sur l'application WhatsApp. Les messages, peu importe où vous êtes, partout dans le monde, il vous faut juste l'application WhatsApp. Tout est gratuit. Merci à vous tous. Allez, on continue cette petite vidéo. Nous sommes au point numéro 4. Point numéro 4, c'est un menteur incarné inconscient. Conscient, pardon. J'ai dit inconscient, mais non. Conscient de tout. Il y a trop de personnes qui me disent Damien, je ne suis pas sûr que le PN est conscient. Damien, je ne suis pas sûr que ceci, je ne suis pas sûr que ça. Le PN contrôle absolument tout. Le PN, les amis, il contrôle tout de chez tout. Et ça, vous devez vous en rendre compte maintenant. Donc, quand il a envie de vous mentir, il sait exactement quoi vous dire pour que ça marche. Ça, les amis, vous devez vraiment le comprendre et vous devez vraiment l'entendre aujourd'hui. Il calcule tous ses mensonges. Il sait exactement à qui est-ce qu'il dit quoi. Et je vais vous montrer ici dans cette vidéo que le PN, ce n'est pas vraiment un vrai fou. Pourquoi le PN, ce n'est pas vraiment un vrai fou ? C'est très simple. Le PN, ce n'est pas vraiment un vrai fou parce que lorsqu'il dit quelque chose, il le dit à vous ou à quelqu'un qui sait qu'il peut manipuler. Le PN ne va pas aller manipuler son voisin si son voisin n'est pas manipulable. Le PN ne va pas revenir vers les anciennes proies s'il sait que les anciennes proies ne sont plus manipulables non plus. Et donc, vous devez comprendre aujourd'hui, à l'heure actuelle, que tout est calculé avec lui de A à Z. Donc, moi, je ne veux plus voir des commentaires du genre, « Oui, Damien, est-ce que le PN, il est vraiment conscient ? » Parce qu'à chaque fois, vous lui trouvez des excuses, en fait. Vous trouvez des excuses. « Il n'est pas conscient, je dois l'aider. Il n'est pas conscient, je dois le soigner. Damien, on doit faire quelque chose. Damien, Damien, Damien. » Non. La seule chose que vous pouvez faire, c'est apprendre à poser vos limites. La seule chose que vous pouvez faire, c'est apprendre à vous respecter vous-même. OK ? Ça, les amis, c'est vraiment très important. Apprenez à vous respecter vous-même. Vous êtes la priorité dans votre vie. Et donc, vous ne devez surtout pas traîner avec des gens qui vont faire qu'une seule chose. Vous vampirisez votre énergie, vous tirez vers le bas. Et vous n'avez pas bon avec quelqu'un qui ment tout le temps. Comme je l'ai mis dans le titre, on ne peut lui faire confiance. On ne peut pas lui faire confiance. Vous allez raconter n'importe quoi au PN, il va aller le dire à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Le lien de confiance avec cette personne est totalement rompu. Le lien de confiance avec cette personne est totalement, totalement brisé. Et aujourd'hui, les amis, il est grand temps de se relever. Aujourd'hui, il est grand temps que vous vous dites que ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible, les amis, ce genre de relation. C'est un menteur écardé. Il y avait une personne, je vais vous raconter, flash, exclusivité, les amis. Je n'ai jamais raconté ça sur Internet. Retenez bien ce que je vais dire ici. Il y avait une de mes ex, elle était revenue vers moi, et elle savait que je faisais des vidéos. Et elle voulait avoir des conseils, etc. Et à un moment donné, elle m'a montré une photo de quelqu'un que c'était un acteur et elle m'a dit que c'était son copain. À un moment donné, je lui ai dit « Mais pourquoi tu me dis ça ? Je sais très bien que c'est un acteur. » Donc les PN, ils vous prennent pour des débiles, en fait. Les PN, ils vous prennent pour des débiles. Et cette fille-là, elle me prenait pour un débile. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché très longtemps. Et donc, c'était un bête exemple, en fait. Elle me parlait de ça pour me montrer « Regarde, je suis avec quelqu'un de plus beau que toi. » Maintenant, c'était pour me rabaisser. Mais je sais très bien que c'est un acteur. Elle n'est pas avec cette personne. Et c'est une personne qu'elle ne connaît pas. Donc, encore une fois, on remarque qu'il y a plein de mensonges. C'était un petit bête exemple que je vous ai donné. Une petite anecdote personnelle. Mais c'est pour vous montrer qu'à chaque fois, il va toujours y avoir des mensonges avec le PN. Très, très important que vous compreniez ça. Alors, je mets des bouchons d'oreilles. Ça me permet de rester dans l'ambiance, de rester un peu plus concentré. Maintenant, j'espère qu'on m'entend bien. Parce que moi, en fait, je n'entends pas si je parle si fort que ça. Je n'entends pas vraiment si je crie. Mais ça me permet vraiment d'être dans mon univers, pour pouvoir faire ma vidéo, d'être concentré à 300%. Les amis, d'être à 300% avec vous. Donc, comme je vous ai dit, c'est un menteur incarné. Il est conscient de tout. Donc, arrêtez de dire « Oui, Damien, il n'est pas conscient. » Moi, je vous dis un truc. Il sait plus de choses que vous ne le pensez. Il est conscient de plein de choses, mais le PN, il a honte. Il a honte de lui, le PN. Et ça, les amis, il est temps que vous le compreniez. Le PN se déteste. Il ne s'aime pas et il ne s'aimera absolument jamais. Ne reprenez jamais. Cette personne ne le reprend jamais. C'est un PN. On est là, justement, dans cette vidéo pour voir les désavantages. Si vous allez reprendre une personne extrêmement malsaine, si vous allez reprendre une personne extrêmement toxique, vous allez perdre du temps, vous allez perdre votre énergie, vous allez perdre votre argent. Cette personne va vous tromper. cette personne, elle va encore vous manipuler, etc. Il va encore se passer un tas de choses malsaines, un tas de choses mauvais, un tas de choses négatives. Et vraiment, dans cette vidéo, je suis là pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie au maximum. On continue. Cinquième point de cette vidéo. Alors, il n'y a aucune empathie. Ça, les amis, vous devez le comprendre. On va avoir dix points, les amis, dix raisons qu'il ne faut pas reprendre cette personne. Aucune empathie n'est possible avec le PN. Donc, ça veut dire quoi ? Grosso modo, ça veut dire qu'imaginez, cette personne, elle ne fait pas les mêmes horaires que vous. Cette personne, elle va peut-être se coucher à minuit, à une heure du matin. Et vous, vous dites au PN, écoute, il faut que j'aille me coucher tôt parce que demain, je vais me lever à quatre heures pour aller à mon nouveau boulot. Il n'en a rien à faire. Il fera tout son possible pour gâcher cela. Il fera tout son possible pour gâcher tous les bons moments. Et il fera tout son possible pour que vous soyez mal. Il fera tout son possible pour que vous soyez vraiment dans... Pas bien du tout. C'est le but vraiment du PN que vous soyez dans le mal. C'est le but du PN que vous ne réussissiez pas dans votre vie, que votre nouvel emploi, vous ne l'ayez pas. Tout ce que vous en prenez, vous allez échouer. Et donc, il n'y a pas d'empathie dans le sens où, oui, tu sais, je suis fatigué. Est-ce qu'on peut reporter ça à un autre moment ? Ah, je suis fatigué. Est-ce qu'on peut aller dormir maintenant ? J'ai pas envie de regarder un film. Ou il s'en fout. Tout ce que vous dites, le PN n'en a rien à faire. Vous devez vous comporter comme si vous êtes son petit objet, comme si vous êtes son petit toutou et comme si vous êtes son esclave. Et il est grand temps aujourd'hui, les amis, de comprendre que c'est pas une vie. C'est pas du tout une vie, ça. Vous ne serez jamais heureux ou heureuse avec cette personne. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas la reprendre. Si le PN revient, c'est parce que c'est lui qui a les avantages. C'est lui qui a les avantages en revenant dans votre vie. C'est lui qui a les avantages de vous pomper votre énergie. C'est lui qui a les avantages de vous prendre votre argent, de vous prendre votre temps. C'est lui qui se remplit de vous, les amis. C'est très important ce que je suis en train de vous expliquer. C'est absolument lui qui a tous les avantages en revenant dans la relation. Et donc, il est grand temps maintenant d'arrêter de toujours pardonner. C'est bien de pardonner. Mais même si vous avez des bonnes valeurs, oui, moi je suis de telle confession, je pardonne, je pardonne. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais retenez bien un truc. Vous pouvez pardonner une fois, mais ne pardonnez pas 50 fois à une personne qui se comporte comme le démon. En tout cas, c'est ma philosophie. Alors, on passe directement au point numéro 6. On va avoir 10 points dans cette vidéo de pourquoi cette personne, il ne faut pas trop la reprendre si elle revient. Il faut faire très, très attention lors des retours du PN. Ne reprenez jamais une personne malsaine avec vous parce que si une personne a déjà été malsaine dans le passé, je peux vous assurer que 9 chances sur 10, cette personne va recommencer. Que ce soit un PN ou que ce soit une personne toxique ou que ce soit un manipulateur. S'il a été malsain, il va recommencer. Ça peut être une femme aussi. Encore une fois, j'utilise le masculin à but pratique. Si une femme a été malsaine, elle peut encore recommencer. Si on vous a trompé, on pourra encore de nouveau vous tromper. Si on vous a menti, on pourra encore de nouveau vous mentir. Mon ex-PN, à un moment donné, elle mentait. Elle avait dit oui, oui, te tracasses, je ne mentirai plus jamais. Le lendemain, elle invente toujours des mensonges. Et donc là, les amis, c'est très important de comprendre que ce genre de choses ne doit plus fonctionner. Ce genre de choses ne doit plus marcher avec vous. Je suis là vraiment pour vous aider. Le PN aime de créer le conflit et de vous stresser. Il vous pompe. Comment est-ce que le PN, il va créer le conflit ? Il va créer des disputes et des tensions pour n'importe quoi. Ah, tu as oublié de mettre ça là. Ah, tu as oublié de faire ça ici. Ah, tu as oublié de faire ça là. Ah, il faut faire ça ici. Il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, avec le point d'avant, il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas d'empathie. Vous ne savez pas vous en sortir avec cette personne. Vous ne savez pas avancer, avancer avec le PN. Ce n'est pas possible. On ne peut construire de relations saines avec cette personne. On ne peut pas. Le PN vous pompe votre énergie. Il va créer le conflit. Il va vous stresser à gauche. Il va vous stresser à droite. Ça va être tout le temps la pagaille. Ça va être tout le temps la pagaille dans votre vie. Et c'est pour ça, les amis, que vous ne devez pas aujourd'hui reprendre cette personne malsaine, que vous ne devez pas reprendre cette personne toxique parce que vous allez encore être dans le stress en permanence. Est-ce que c'est quelque chose, les amis, que vous aimez tout ce qui est stressant ? Tout ce qui est stress, tout ce qui est stressant. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez ? Moi, personnellement, ce n'est pas un truc que j'apprécie beaucoup. Je n'aime pas vraiment tout ce qui est stress. Je préfère avoir une vie cool avec des gens qui ont de l'empathie, avec des gens qui vont être compréhensibles par rapport à mon travail, par rapport à ce que je fais, par rapport à mes ambitions, par rapport à mes projets. Mais si vous êtes avec une personne qui n'a pas d'empathie et qu'une personne qui voudra toujours créer le conflit, il faudra toujours se montrer supérieur et vous écraser. Ce sera toujours comme ça que le PN va fonctionner. Et donc, vraiment, les amis, aujourd'hui, j'insiste, dans cette vidéo, faites vraiment très attention parce qu'il faut se battre dans la vie. Vous devez vraiment vous battre pour vous et vous battre maintenant. C'est vraiment très, très, très important ce que je suis en train de vous dire. On va de suite passer au point suivant. Alors, le point suivant, il est extrêmement important. Point numéro 7. Le PN jouera toujours la victime pour excuser son comportement. Mais ça ne doit plus marcher maintenant. Et je vais vous dire comment est-ce qu'il va faire. Il va être là, il va dire, tu sais, ce n'est pas de moi. Ce n'est pas de ma faute. C'est parce que dans mon enfance, il y a eu ceci. C'est parce que dans mon enfance, il y a eu cela. Il va vous dire, je ne me sens pas bien. Je n'ai jamais connu grand-chose dans ma vie. Je n'ai jamais connu personne. J'ai toujours été le vilain petit canard. Il va vous dire des trucs totalement incohérents. Moi, ma mère, ça ne va pas du tout. Moi, ma mère, elle ne me parle plus jamais. Ça fait des années. Et puis, vous allez le voir au téléphone. Coucou, maman, comment tu vas ? Ce n'est pas logique. Il n'y a pas de logique avec cette personne. C'est très important aujourd'hui, les amis, que vous compreniez qu'avec le PN, il n'y a pas de logique. Il n'y en a absolument pas. Donc, le PN jouera toujours, toujours la victime pour excuser son comportement. Mais ça ne doit plus marcher. Aujourd'hui, vous devez vraiment comprendre que vous devez voir les actes et non les paroles. Les petites paroles du PN, on n'en a rien à faire. N'importe qui peut venir devant vous. N'importe qui peut vous dire n'importe quoi. Mais regardez les actes. Vraiment. Vous devez savoir exactement ce que vous attendez d'une personne et vous devez savoir exactement ce que vous attendez d'une relation. C'est très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. En sachant ce que vous attendez d'une personne, en sachant ce que vous attendez d'une relation, il va se passer des belles choses. Il va se passer plein, plein, plein de belles choses pour vous dans votre vie. Ça, je peux vous le garantir. Mais si vous acceptez tout le monde, si vous acceptez tous les hommes et si vous acceptez toutes les femmes de la planète, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des personnes très, très toxiques, des personnes très, très nocives, des personnes très, très, très malsaines qui veulent essayer de rentrer dans votre vie. Parce que leur grand but, les amis, ce sera toujours, toujours de vous atteindre, ce sera toujours, toujours de vous détruire, de vous mettre mal, de vous manipuler et de vous mettre plus bas que terre. C'est vraiment hyper, hyper important ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. Donc, si le PN joue les victimes, c'est pour pouvoir revenir dans votre vie, c'est pour pouvoir de nouveau profiter de vous et profiter de tout ce que vous lui apportez. Mais à un moment donné, les amis, vous devez comprendre que vous ne devez reprendre jamais, vous ne devez reprendre cette personne. Ne le reprenez jamais si vous voyez s'il a été toxique avec vous. Si vous le reprenez, ça va être la misère. Le PN va vous refaire la misère puissance 1000 si vous le reprenez. On avait un jeu quand on était petit, c'était puissance 4 et avec le PN, c'est puissance 1000. Bref, je dis un peu n'importe quoi. Bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue dans ce podcast. N'hésitez pas à aller prendre une petite tasse de café, une petite tasse de thé. Vous pouvez écouter ce podcast même de manière audio, que vous soyez en train de faire du sport, que vous soyez en train de faire la vaisselle, je ne sais pas, faire le ménage, que vous soyez en train de vous occuper de vos enfants, que vous soyez en train de faire une sieste. Il y a des gens qui me disent Damien, je m'endors avec tes vidéos. Franchement, ça me fait supplire plaisir quand vous me dites ça. Ça me touche, ça me va droit au cœur. Vraiment, je suis super content que mes vidéos aient un bon impact sur vous, qu'elles soient positives. Vous pouvez même écouter cette vidéo si vous êtes dans la voiture ou si vous êtes en train d'aller au boulot ou même en train de faire autre chose. Merci à vous tous, n'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner. On passe directement au point suivant. D'ailleurs, tous les petits pouces, je les adore et les abonnements, merci. On est de plus en plus sur la chaîne. D'ailleurs, merci pour les 35 000 abonnés. Franchement, je ferai un petit truc quand on atteindra les 40 000. Si on atteint les 40 000 un jour, on verra bien. Mais si on atteint les 40 000, je ferai une petite surprise. Allez, huitième point. Le PN, alors aime le chantage et les... Bon, clairement, cette personne va vouloir vous contrôler par la peur. Pourquoi ne faut-il jamais reprendre le PN ? Parce que vous allez vivre dans le stress, vous allez vivre dans la peur. Ah, il va me faire ceci, Damien m'a menacé, il va me faire cela. Davien, il va se passer ceci, il va se passer cela. Vous devez comprendre que cette personne, elle veut vraiment à l'heure actuelle montrer sa domination sur vous. C'est un rapport de force constant, un rapport de force permanent. je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie que quand j'ai commencé un petit peu à trier, à limiter mes relations, à me retrouver un petit peu seul avec moi-même, à me retrouver dans le développement personnel, dans l'amélioration de soi. Les amis, l'amélioration de soi, et c'est ça que vous devez faire. Et ce n'est pas vous dire oui, j'ai besoin du PN, non. Travaillez sur votre dépendance affective, vous n'avez pas besoin de cette personne. Si vous avez l'impression aujourd'hui que vous avez besoin d'être absolument en relation, que vous avez besoin d'être en couple, vous devez travailler sur votre dépendance affective. Parce qu'un couple, je peux vous assurer quelque chose, ce n'est pas que de la joie. Un couple, même un couple sain, c'est toujours de l'implication, c'est toujours de l'investissement, et ça peut toujours être, bien sûr, des problèmes, des ceci, des cela. Et donc vraiment, aujourd'hui, je vous invite à faire très très attention, je vous invite à vraiment sélectionner vos relations. Voilà. C'est hyper important les amis, ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Le PN aime le chantage et le PN aime les menaces. Parce que son but, c'est que vous vous sentiez piégé. Le but du PN, c'est que vous vous sentiez bloqué. Le but du PN, c'est que en fait, vous soyez dans le mal, mais vraiment, vraiment, dans le mal pur. Ça, c'est vraiment le grand but du PN. Que vous soyez pas bien, pas bien, pas bien du tout. OK ? C'est méga, méga important ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment le but du PN, que vous soyez pas bien, pas bien, pas bien. Et j'ai tellement de choses à vous dire. En fait, dans cette vidéo, ça fait déjà une demi-heure, je ne me rends pas compte, le temps, il passe très vite. Le PN, c'est comme s'il jouait un jeu d'échecs avec vous et son but, c'est que vous soyez tout le temps bloqué. Et qu'à la fin, son but, c'est que vous n'ayez plus aucune arme contre lui et qu'il vous reste que le roi et que vous êtes en échec et mate. Et il ne veut jamais terminer la partie, en fait. Il veut toujours que vous soyez dans la plus grande des difficultés. Il veut toujours que vous soyez totalement soumis à lui. Mais vous devez vraiment faire très, très, très attention. On passe directement au point numéro 9. Je ne veux pas que cette vidéo, elle dure non plus 50 minutes. Je referai des directs. Je ne sais pas quand je referai des directs, les amis. Parce que là, je suis en train de créer six formations pour un tout nouveau projet. Donc, je ne sais pas du tout quand je refais des directs. Parce que créer des formations, croyez-moi, quand on veut un contenu de qualité et en quantité. Les deux. Moi, je fais tout. Quantité, qualité, ça prend du temps. Neuvième point. La soif de pouvoir du PN ne peut être rassasiée. Ça, c'est très, 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 très important, les amis, de le comprendre. La soif de pouvoir du PN ne peut être rassasiée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Très, très, très simple, les amis. Ça veut dire quoi ? La soif de pouvoir du PN ne peut être rassasiée. Ça veut dire que le PN, même s'il revient avec vous, il ne va pas changer. Il va toujours vouloir de nouveau vous tromper, vouloir de nouveau vous manipuler, vouloir de nouveau avoir des proies, vouloir de nouveau aller à gauche, vouloir de nouveau aller à droite, vouloir de nouveau... En fait, c'est quelqu'un qui ne supporte pas la paix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il veut créer le conflit et il a toujours besoin d'avoir plus, 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 plus. Il ne sera jamais, jamais heureux avec ce qu'il a. Il veut toujours avoir plus, avoir une énorme... Il a une énorme soif de pouvoir à le PN. Et ça, les amis, aujourd'hui, vraiment, vous devez le comprendre et vous devez l'entendre que cette personne, clairement, elle ne vous aime pas et elle ne vous aimera jamais. La soif de pouvoir du PN ne peut être rassasiée. Ce n'est pas possible. OK ? C'est méga, méga important ce que je suis en train de vous expliquer. Et donc, ça veut dire qu'il va revenir avec vous et il va de nouveau semer la pagaille un petit peu partout. Bon, je ne vais pas éterniser trop longtemps cette vidéo parce que j'ai quand même pas mal parlé. Ne reprenez pas cette personne. Si vous avez vécu, à l'heure actuelle, une relation d'emprise, si vous avez vécu une relation malsaine, une relation toxique, ne reprenez pas cette personne. Je ne suis pas du tout pour les séparations. Si c'était une personne saine qui s'est, entre guillemets, repentie, pas de souci. Ça ne reste que mon avis et vous êtes responsable de vos actes. Et pour moi, si vous reprenez quelqu'un avec sa APN, ça va être la pagaille dans votre vie. N'oubliez pas de commenter, les amis. Vous pouvez commenter Damien. C'est très important, les amis. Commenter Damien si vous êtes toujours là, juste en dessous, les amis. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça ? Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui le font. Ça permet que je vois si j'ai été pertinent. Ça permet que je vois si vous êtes toujours là après 35 minutes de vidéo. C'est la seule façon que je puisse savoir qui reste jusqu'au bout des vidéos. C'est entièrement gratuit. Ça m'aide et ça peut aider cette vidéo pour qu'elle soit vue par d'autres personnes comme vous. D'autres personnes qui ont connu des relations toxiques. Et donc, je remercie toutes les personnes qui commentent Damien juste maintenant si vous êtes restés aussi loin. Merci à vous tous. On est désormais au dixième point. Merci à vous tous qui jouent le jeu, sincèrement. Merci pour tous les commentaires Damien maintenant. Dixième point, le PN aura toujours plein de proies autour de lui. OK ? Et le but, c'est de toujours pouvoir changer à gauche, aller à gauche, aller à droite, avoir des nouvelles proies. Il a peur d'être seul. Et donc, on voit à ce moment-là que ce n'est absolument pas de l'amour. Mais que le PN cherchera toujours à nous remplacer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner. Je vous dis à très vite.